La cave à bière devient une galerie d'art, une exposition collective afin de montrer sa créativité sur place pendant 4 semaines. C'est la vocation de cette pause artistique, son titre, l'art m'a tué, une pensée pour Omar Haddad avec une faute d'orthographe donc assumée, à côté, une scène de crime. On joue la scène de crime avec humour et c'est une façon de dire l'arme à tuer mais c'est aussi comment l'arme a fait renaître et comment j'ai pu tuer quelqu'un en moi pour mieux revivre et repartir à zéro, c'est aussi ça. Épicier et artiste à la fois, Pascal Gauthier à qui l'on doit ses mobiles en cuivre s'est entouré pour cette exposition du collectif de street art Armuralis et de photographe La police n'est pas loin. Police pour moi c'était gouvernement, ce que je voulais à l'origine c'était zone interdite, je ne l'ai pas trouvé mais voilà, c'était vraiment cette idée de non accès à la culture et non accès aux lieux de fête et lieux de vie. Scène de bar, scène de vie assumée là aussi, plus loin, c'est hommage à ce jeune grapheur tué au taser qui jouxte une certaine approche de l'origine du monde puis de la poésie avec ses photographies de mouvements sublimés. Je voulais montrer ce qui n'est pas visible à l'œil, c'est-à-dire le mouvement effectivement, à l'œil nous on ne peut pas voir la trace alors qu'avec la photographie elle permet d'inscrire ce qui n'est pas figé, de figer justement un mouvement, ce qui est complètement paradoxal, je suis d'accord. Voilà, mais c'est... et je crois que j'ai réussi. Je ne leur referai pas par contre, parce que c'est difficile et puis voilà, c'est pas... mais je ne pouvais pas rater cette occasion. L'art m'a tué, un bouillon de création collective à découvrir avant de mourir jusqu'au 19 mars prochain dans le centre-ville de la Rocherion.